vous êtes accueillis en tant qu'émissaire à la cour corbelle le grand palais des hommes et femmes corbeaux à l'intérieur de l'arbre monde vous voilà maintenant installés dans l'opéra ciel ouvert l'amphithéâtre de nature sur l'estrade le rideau s'ouvre vous découvrez ivoire une femme corbeau aristocrate de la cour corbelle elle apparaît maquillée en larmes tenant un couteau ensemblant et au point ses bras sont cachés dans des draperies rouges et avec une voix d'opéra une voix de soprano elle chante une histoire de chagrin d'amour son histoire une histoire de passion de peur de vengeance de remords de culpabilité et alors que sa voix s'élève dans le ciel le sol est couvert de linge ensanglantée et au dessus d'elle tombe une pluie de feuilles mortes et une pluie de larmes grâcie capocci il ciel lago destina vedi landa celeste d'amor vedi la piena aïe mais qui pour une voix qui pour une voix qui pour une voix qui pour une voix dit quel à nous cosi suo monde va ca ca Sous-titrage ST' 501 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 A l'envahisseur microphonique Il s'agit du jeu drôle Et du GN Parce qu'en fait C'est un jeu Et en jeu drôle et en GN On va chanter Non pas Parce qu'on fait une performance artistique Mais on va chanter pour les besoins de la narration Et pour ça on n'est pas obligé d'être pro Car c'est un jeu Plus concrètement on va s'appliquer sur un concept Qui légitime beaucoup de comportements en jeu de rôle et en GN Et qui s'appelle l'alibi L'alibi en fait c'est le Oh c'est pas moi C'est mon personnage Regardez je suis caché derrière mon personnage Et ça c'est vraiment C'est vraiment très très pratique Vous allez voir quoi Mais il faut faire attention Parce que cet alibi Il a besoin d'être renforcé Pour être respecté par les autres Et pour ça en fait Il faut qu'on fabrique Autour de notre personnage Il faut qu'on fabrique Une aura Et ça c'est notre travail Par exemple En introduisant notre personnage Comme je l'ai fait dans la petite démonstration C'est à dire que j'ai essayé de renforcer La crédibilité du personnage En tant que chanteuse Avec des effets de mise en scène De description Au début j'ai décrit en fait Comment elle chantait Avant de vraiment chanter Donc ça c'était Le but c'était d'installer son aura Et bien sûr Ça vient aussi des autres joueuses C'est à dire que Les autres joueuses On va vous demander en fait Quand une personne Se met suffisamment à nu Pour se mettre à chanter en face de vous A chanter dans son personnage Et bien d'accorder du respect A cet acte Et d'y prêter attention C'est à dire que là C'est pas le moment de balancer Des blagues de Kaamelott C'est pas le moment de rater son téléphone Ou de griffonner sur Voilà Il faut écouter Voilà ça va durer deux minutes On va écouter l'autre Et ça va être bien Et surtout On écoute Mais non pas pour juger la joueuse Pour juger sa prestation artistique La prestation de chanteuse On écoute parce qu'on écoute Un personnage qui chante Qui n'a pas forcément la même voix Et certainement pas non plus La même qualité quoi C'est à dire que là Quand j'ai chanté Je n'ai Déjà Je sais que je n'ai pas chanté juste Je n'ai certainement pas chanté Ni dans le ton Ni dans le rythme Malgré le fait que Si tu veux J'ai quand même répété J'ai écouté la chanson Un certain nombre de fois Je l'ai répété Je l'ai répété Mais je sais que Je ne suis pas un chanteur pro Je n'ai pas chanté juste Et de toute façon Je n'ai certainement pas chanté Avec une voix de femme Soprano Donc ça C'est aux joueuses Dans leur espace imaginaire De s'imaginer en fait De se figurer Et dans ce que tu vas écouter C'est la voix en fait Du personnage dans ta tête Ce n'est pas vraiment La voix de la chanteuse C'est ça que tu vas valoriser C'est dans ça Que tu vas t'immerger Alors on a parlé là ici Beaucoup de répétées De chansons qui existent déjà Tu peux bien sûr en écrire Notamment c'est intéressant Si tu joues un personnage Poète, chanteur, troubadour Ou simplement si tu veux écrire Quelque chose qui est en rapport Avec ton personnage Ou en rapport avec ce que vivent Vos personnages En rapport avec l'histoire Donc tu peux l'écrire en avance D'ailleurs en fait Tu peux te chauffer comme ça En envoyant tes textes Aux autres joueuses En interpartie Et si tu vois Que tu reçois des petits likes Et tout Et bien ça va te mettre En confiance Pour dire Bon bah ok Prochaine partie Le texte que je vais envoyer Je vais le chanter Et tu peux aussi T'essayer à l'improchant J'ai par exemple un jeu Qui s'appelle La tourbe et la paupière Donc qui possède Et qui propose Plein de techniques Pour faire de l'improchant Qui va de Commencer par Chante Tu vas fredonner une mélodie Tu vas inventer une mélodie Tu vas la fredonner En la fredonnant Elle va s'étoffer Et puis De fil en aiguille Tu vas plaquer des paroles dessus Et aussi le fait De se laisser entraîner Par les rimes Tu imagines une thématique A ta chanson Tu chantes une première phrase Qui va finir Par une rime Et puis tu dis Bon voilà Maintenant il faut que je continue Avec des phrases Qui riment de la même façon Tu vas Bon tu comptes pas les pieds C'est de l'improchant Et tout C'est juste Il faut que tu rimes Tu te laisses entraîner par la rime Quand on est marre Quand t'es saoulé d'une rime T'en changes d'une autre C'est pareil Tu vas pas compter Le nombre de fois Que t'as rimé en hack Avant de rimer en hic Et tout C'est vraiment On est sur du flow Et tout Tu te fais emporter Par ton émotion Il y a des techniques Il y a des techniques Pour entrer en trance Bon moi évidemment Fermez les yeux Pour pas trop regarder les autres Et être concentré sur ton chant Le tambour El famoso Tambour chamanique Pour s'induire aussi en trance Ça ça fonctionne bien Bon bah je te renvoie De toute façon A mes vidéos Sur la trance A la vidéo sur le chamanisme En jeu de rôle Qui sont Voilà Qui apportent des thèmes Un peu connexes Donc j'ai parlé de l'alibi Qui est un peu le personnage Qui nous protège Qui nous donne le prétexte A chanter C'est pas le seul prétexte Qui nous est donné En jeu de rôle En fait Le moment jeu de rôle Et le moment GN En eux-mêmes Sont des prétextes En fait on peut parler D'un jeu de rôle Et d'un GN Comme d'un tiers-lieu Un tiers-lieu émancipateur Où les règles sociales Sont différentes Où les conditions Sont différentes Et où la réception Des gens L'acceptation des gens Également Est différente Pour employer Un terme barbare Pour emprunter Michel Foucault L'éclairance En fait parle Du GN Notamment Comme d'une hétérotopie Donc un tiers-lieu Où les règles sont différentes Et on peut expérimenter De façon décomplexée Mais en vrai Moi je ne crois pas Hélas Pour beaucoup d'entre nous Que le jeu de rôle Les GN Sont seulement Un tiers-espace En fait C'est le seul espace Le seul espace D'expression Qui nous reste Donc Il faut en profiter De ces moments Où on se livre Ces moments De mise à nu Parce que Même si c'est une chanson Qui n'a rien à voir Avec ta propre histoire Avec toi-même C'est quand même Le fait de chanter Aujourd'hui C'est devenu une mise à nu Pour les raisons Que j'ai énumérées avant C'est des moments C'est des moments C'est des moments d'intimité Je pense profond Partagés avec les autres Des moments où on se livre Des moments aussi de beauté Certes Une beauté maladroite Une beauté D'amateur Mais c'est ça Qui en fait la beauté Voilà Ce qui fait la beauté Du jeu de rôle Et bien Ce n'est pas Ce n'est pas uniquement Les classes d'armure Et les montées de niveau C'est aussi ça Ces moments de vibration Sur ce Je te fais des gros bisous